L'identité culturelle, la famille et la mémoire sont les principaux thèmes abordés par la jeune cinéaste vietnamo-canadienne Carole Guen. Son plus récent film, No Crying at the Dinner Table, a été présenté en première au Festival international du film de Toronto. Le court-métrage, mettant en vedette sa propre famille, aborde la façon dont on peut vivre sous un même toit sans pour autant être connecté avec les gens qui nous entourent sur le plan émotionnel. Je m'appelle Ismaël Coné et voici mon entretien avec Carole Nguyen. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, c'est vraiment apprécié. Pour commencer, j'aimerais qu'on parle un peu de ton cheminement, de ton histoire. Fait que si tu peux nous parler un peu de où est-ce que t'es née, où est-ce que t'as grandi. Bonjour, je m'appelle Carole Nguyen. Je suis une cinéaste, une réalisatrice documentaire. Je suis née au Toronto et maintenant j'habite à Montréal. Ça fait combien de temps que t'habites à Montréal? Je vis à Montréal depuis 4 ans maintenant. Et chaque 2 ou 3 mois, je visite à Toronto. Ok. Puis j'imagine que ta famille est à Toronto, donc c'est pour ça que tu retournes à Toronto? Oui, c'est ça. Puis pourquoi est-ce que t'as décidé de venir à Montréal? Ah, j'aime Montréal. J'aime l'industrie de films à Montréal. J'aime les communautés, les soutiens locaux de Montréal et les cultures québécoises. Mais aussi, il y a quelque chose de Toronto que j'aime aussi. Mais maintenant, dans mes 20 ans, je pense que je veux rester à Montréal. Tu veux déménager de façon définitive à Montréal, c'est ça? Pour mes 20 ans, je pense. Ok. Qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir cinéaste? Comment t'es arrivée dans cette carrière-là, dans ce chemin-là? J'ai devenu une cinéaste par accident. Quand j'étais jeune, je voulais devenir une femme d'affaires ou une professeure. Mais dans l'école secondaire, je me suis inscrite dans un programme de cinéma par curiosité et tombée dans Amorose. Notre professeure dans l'école secondaire nous a encourageant de raconter des histoires personnelles. Et c'est à cause de ça que j'ai découvert que le cinéma, c'était un langage qui pouvait montrer ce que je ne pouvais pas dire. Donc, oui, et c'est... Il dit dans l'anglais, «The rest is history». Puis, est-ce que quand tu as commencé justement au secondaire à faire du cinéma, est-ce que tu savais que c'était quelque chose que tu voulais faire comme carrière plus tard? Non. Parce que quand j'étais jeune, il y a beaucoup de représentations sur l'écran, sur les médias, pour quelqu'un comme moi, de connaître que nous pouvons devenir une cinéaste. Donc, je n'ai jamais pensé de ça. Et c'est quel moment que tu as fait, « Ok, c'est vraiment une carrière que je pourrais poursuivre? » C'est quand que tu as réalisé ça? Quand je fais mon premier film, oui, et c'est un film de mon expérience de traumatisme, de trauma, je ne sais pas comment dire. Traumatisme. Traumatisme. Et c'est la première fois que je peux faire une expression de mon expérience sans des mots. Et c'est dans ce film que j'ai découvert que le cinéma est un langage avec beaucoup de pouvoir. Et c'est universel. C'était quoi ce film-là? C'est un film qui s'appelle « Within Your Confines ». C'est un film qui durait une minute. Ok. Oui. Et dans ce film, il y a une fille dans une boîte qui escape la boîte. Oui. C'est ça. C'est très simple. Ok. Il y a un aussi, un des films que j'ai vu, que tu as fait, je pense, en 2014, dans lequel tu disais que tu avais peur de, après trois générations, c'est là qu'on peut perdre la culture. Ah, c'est « Every Grain of Rice ». « Every Grain of Rice ». Est-ce que c'est encore une peur que tu as, que tu vis aujourd'hui? Oui, je pense que c'est une peur pour beaucoup d'enfants de l'immigrant, parce que tu habites dans deux cultures. Donc, éventuellement, tu connais que les cultures de ta mère vont perdues. Donc, comment tu peux garder ça? Pour moi, c'est dans le cinéma, dans l'art, dans l'écriture. C'est toujours va être une peur pour moi. Puis, est-ce que c'est quelque chose que tu as toujours su qu'il y avait dans toi, cette espèce de dualité entre deux cultures? Est-ce qu'en grandissant, c'est quelque chose dont tu étais consciente? Dans l'écriture? Bien, d'avoir ces deux cultures-là en même temps, est-ce que c'est quelque chose que tu savais en grandissant, que tu vivais, mettons, quand tu étais enfant à l'école, c'est quelque chose que tu remarquais déjà, que tu avais deux cultures différentes? Ok. Mais oui, je pense que pour tout le monde, il y a des différences de ton expérience dans les sociétés et dans ta maison. Avec toutes les choses, avec ton dîner dans l'école, avec la façon que tu vois le monde. avec la façon que tu fais ton phrase. Et oui, je ne sais pas comment t'expliquer ton français et si je comprends les questions correctement. Oui, oui. Oui, non, c'est là. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de ton dernier film, No Crying at the Dinner Table. C'est un film qui est quand même très personnel. mais est-ce que ça joint quand même un enjeu qui est plus large, qui touche à beaucoup de familles? Est-ce qu'on pourrait dire que le titre de ton film, No Crying at the Dinner Table, ça pourrait être le nom aussi d'un phénomène culturel plus large? On peut dire ça, je pense que les cultures occidentales et les cultures asiatiques sont plus différentes en termes d'expression des émotions. Mais le titre est aussi une expérience personnelle que je me souviens quand j'étais enfant. On m'a toujours dit que pleurer signifie que j'étais faible. Donc, mais je pense que c'est une idée universelle aussi dans beaucoup de cultures, surtout envers les hommes qui devraient toujours être forts. Justement, dans le film, on voit tes parents, on voit aussi ta sœur aussi. Est-ce que de faire ce film-là, ça a été un peu comme une thérapie? Est-ce qu'après le film, tu as senti qu'il y a eu un changement dans les relations entre les membres de ta famille? Oui, 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 c'est comme une thérapie un peu, oui. Et après le film, ma famille essaie d'être plus ouverte les unes avec les autres. Et nous avons commencé à dire « je t'aime ». C'est une chose qui ne passait pas avant de faire de la film. Donc, c'est une grande chose. C'est une chose que tu connais comme... Dans l'école, la façon de montrer ton amour, tu apprends une façon, mais à ta maison, tu apprends une autre façon de montrer l'amour. Donc, pour moi, c'est touché. Ça touche moi beaucoup. Ce n'est pas un changement immédiat. Il prend beaucoup d'efforts à part de tous les membres de ma famille. Et depuis, nous essayons d'améliorer nos communications chaque jour. Oui. Puis, toi, c'est en faisant le film que, justement, vous avez pu commencer à avoir ces discussions-là. Mais pour les autres familles qui n'ont pas nécessairement... Pour les autres personnes qui ne sont pas cinéastes, qui ne passeraient pas justement par un film pour avoir ce déblocage-là, quel conseil tu donnerais à des individus, justement, qui sentent qu'il y a de la difficulté de communication à communiquer les émotions? Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là? Je veux leur dire que nous avons besoin de ton histoire. Et l'art et le cinéma est une façon que tu peux passer sa bloc. Et si tu as le... Si vous avez les passions, personne ne peut vous empêcher de commencer. Donc, juste essayez. Oui. Maintenant, j'aimerais qu'on parle un peu de représentativité ou de diversité, justement, au cinéma ou dans le milieu du mainstream. Parce que toi, justement, quand tu étais petite, tu ne voyais pas des modèles dans les mainstream media auxquels tu pouvais t'identifier. Pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a un manque de diversité comme ça à l'écran? Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Je pense qu'aujourd'hui, il a émouillé un peu, mais pas assez. Je pense qu'il y a un grand manque de représentativité dans l'écran parce que, simplement, les gatekeepers, les personnes avec le pouvoir, ou en plus part d'entre eux, et des hommes blancs. Donc, je pense que de changer un système, nous devons changer les gatekeepers, les personnes qui prennent les grandes décisions, qui choisissent quelle histoire peuvent rencontrer, rencontrer. Donc, ouais, je pense. Maintenant, tu peux voir que... Je ne sais pas si je peux expliquer ça dans le français, mais je vais essayer. Je pense qu'il y a un grand changement dans la surface, maintenant. tu peux voir beaucoup de films qu'il y a des diversités devant les caméras. Mais derrière de la caméra, est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'équipe, est-ce que les producteurs, les personnes à pouvoir, et les personnes de diversité aussi? Je ne sais pas si tu veux dire... Si tu comprends ce que je veux dire. Oui, bien, que c'est devant la caméra, il y a plus de diversité, mais les gens qui sont derrière, qui prennent les décisions, au final, ça reste les mêmes personnes, puis ça peut détourner un peu, peut-être, l'attention du problème. Oui, exact. C'est comme un... Ils prennent cette décision, parce que peut-être il y a une trend, mais ce n'est pas une décision qui a beaucoup de cœur. Puis toi, est-ce que tu aimerais ça, dans un futur, te rendre dans le milieu du mainstream, si on veut, de la télévision mainstream, pour prouver ou pour être le modèle que tu n'as jamais eu, toi, quand tu étais petite, puis que tu regardais la télé, est-ce que c'est quelque chose à quoi tu aspires, de pouvoir être un modèle, justement, en cinéma ou en télévision? Oui, j'espère que je peux être un modèle positif pour les jeunes filles et l'enfant asiatique qui veulent devenir un cinéaste. C'est une chose qui, je pense, tout le temps. Oui. C'est beaucoup de pressure, mais courage. Est-ce que tu as des projets qui s'en viennent, des futurs projets? Oui. Sur quoi tu travailles en ce moment, si tu peux nous le dire? Oui. Maintenant, je travaille sur un court-métrage, documentaire, animation. De mon première fois que je voyage à Vietnam, un pays de mes parents. Et c'est de mon crise que j'avais dans Vietnam. Mon crise identité. Les dualités que nous avons parlé avant. Est-ce que je suis vietnamien? Est-ce que je suis canadien? Je ne peux pas parler vietnamien totalement, mais les foreigners à penser que je suis un local, c'est très mix. Oui. Est-ce que, justement, pour revenir à tes parents, à tes origines, est-ce que tu connais bien l'histoire de tes parents, du Vietnam jusqu'ici? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Comment tes parents se sont rendus émigrés au Canada? Comment ils se sont rencontrés? Oui. Mon père est une boat person. Il est un réfugié de la guerre de Vietnam. Donc, il apprend un bateau sous la mer d'Escape, la paix. Et ma mère, son frère, était une beau personne aussi. Et il sponsor ma mère à Canada. Donc, until they were 25, 20-something, they lived in Vietnam. après, ils viennent au Canada, they lost everything, and they came with empty hands. Yeah. So, by coming back to Vietnam, I'm learning a lot about their past, and who they were, and what I could have been if I stayed in Vietnam, if they stayed in Vietnam, if I was born there, my privileges and all the opportunities that I'm very grateful to have right now. Mm-hmm. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je te souhaite vraiment bonne chance pour la suite de ton documentaire et pour tes futurs projets. Merci. Et pardon mon français. Oh, mais non, c'était parfait. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501